Toutes choses, toutes belles, toutes élargues, renommées et louanges, toutes nations, tous les deux, toutes choses sont à toi. Toutes sagittes, tout pouvoir, dominations et splendeurs, toutes gloires, tout l'honneur, toutes choses, toutes choses, toutes merveilles, toutes élargues, renommées et louanges, toutes nations, tous les deux, toutes choses sont à toi. Tu mérites le temps Tu mérites le temps Tu mérites le temps Tu mérite tout Tu es digneur Tu es démon Tu es digneur Tu es digneur Tu es démon Oui Seigneur, tu es digne Non seulement tu es digne, mais tu mérites tout Seigneur Et Seigneur, ce matin, c'est toi que nous sommes venus adorer Seigneur, nous n'avons aucune autre motivation que de t'adorer ce matin Aucune autre motivation que de fixer nos yeux sur toi Sur ta beauté, Seigneur Sur ta grandeur Sur ta grandeur Sur ta splendeur Sur ta majesté Sur ton amour, Seigneur, et ta grâce Et Seigneur, ce matin, nous voulons nous émerveiller devant ta face Nous voulons te donner toute la place, Seigneur Car tu mérites tout Tu mérites toute la place dans nos pensées, dans nos cœurs Dans chaque détail de nos vies, Seigneur Tu mérites toute la place Et c'est vrai, Seigneur, nous le confessons Parfois, nous sommes tellement préoccupés par les choses de la vie Je devrais dire souvent, nous sommes préoccupés par les choses de la vie Que nous oublions, Seigneur, que tu mérites tout Nous oublions que tu mérites toute la place Nous oublions le prix que tu as payé, Seigneur, à la croix Afin que nous soyons appelés enfants de Dieu Fils et filles du Dieu Très-Haut Seigneur, tu nous as mis à part Tu as fait de nous ton peuple, Seigneur Tu nous as lavé, tu nous as purifié, tu nous as sanctifié Tu nous as délivré, Seigneur Et tu nous as donné la vie éternelle Et c'est pour ça, Seigneur, que nous voulons te dire ce matin Et ne pas oublier Que tu mérites tout Rien n'est plus précieux que ta sainte présence Rien n'est plus précieux que toi, Seigneur Rien n'est plus précieux que ton regard sur chacune de nos vies Rien n'est plus précieux que ton regard sur chacune de nos vies Tu ouvres aussi nos oreilles spirituelles Afin que nous entendions et comprenions ce que ton Esprit nous dit Car c'est alors, Seigneur, que nous entendrons ton Esprit nous parler Que notre sainte foi, Seigneur, va grandir en toi Et que nos vies, Seigneur, vont te glorifier Car, Seigneur, c'est l'unique raison pour laquelle nous sommes sur la terre en tant que peuple de Dieu C'est te glorifier Par nos vies Te glorifier par nos pensées Te glorifier, Seigneur, par nos paroles Et par notre conduite Saint-Esprit, je prie afin que tu manifestes ta grandeur et ta grâce ce matin Seigneur, tu rends droit à tout ce qui est tordu Tu redresses ce qui doit être redressé Et Saint-Esprit, comme tu sais si bien le faire Tu convains de pécher aussi Sans condamner Mais en nous inspirant, Seigneur, à devenir meilleurs Et en nous rappelant que tu mérites tout Tu mérites chaque recoin de nos cœurs Chaque recoin de notre âme Et chaque partie de nos vies Seigneur, je prononce une pleine bénédiction sur cette Assemblée Et sur toutes les personnes qui nous suivent par Internet Seigneur, prends toute la place Parle à nos cœurs Transforme-nous Change-nous, Seigneur Dans le nom puissant de Jésus Alléluia Et tout le monde bien grand Alléluia Alléluia, merci beaucoup, groupe de louanges Alléluia Il mérite tout Avoir les yeux fixés sur Jésus C'est la plus belle chose que son peuple peut lui donner ce matin Car les choses que nous vivons sur cette Terre Sont passagères Pense à la plus belle chose que tu aies vécue sur la Terre Et pense à la plus grosse galère que tu aies vécue sur la Terre Toutes ces choses sont passagères Amen C'est pour ça qu'on doit s'assurer chaque matin lorsqu'on se lève D'avoir cette motivation De glorifier le nom de Jésus Alors quand tu as cette motivation de glorifier le nom de Jésus Parce que tu mérites tout Alors peu importe ce qui t'arrive Peu importe les gesticulations du diable Tu sais que ta motivation est pure Et tu sais que le Seigneur va honorer cette motivation Et à un moment donné Dire au diable Ok, stop mon gars Amen Le titre de mon message L'espérance qui est en nous Alors j'entends quelqu'un qui me dit Mais non, si tu te connaissais ma vie Tu ne dirais pas qu'il y a de l'espérance en moi Si, 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 je t'assure Il y a de l'espérance en toi Si tu as accepté Jésus Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel Je t'assure, il y a une grande espérance en toi Peut-être que tu ne le vois pas encore Peut-être même que tu l'ignores Mais si tu as accepté Jésus Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel Je peux t'assurer Mais si tu as accepté Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de ton vie Tu as une grande espérance en toi Et tu vas le découvrir à travers ce message Amen Un Pierre chapitre 3 verset 15 nous dit Déjà ça commence bien C'est une bonne façon de commencer Mais sanctifier Est-ce que j'ai dit un grand mot ? Un gros mot ? On est à l'église, ok ? Mais sanctifier dans vos cœurs Christ le Seigneur Et Étant toujours prêt à défendre Avec douceur et respect Devant quiconque vous demande raison De l'espérance qui est en vous Et ayant une bonne conscience Afin que là même où il vous calomnie Comme si vous étiez des malfaiteurs Ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ Soient couverts de confusion Car il vaut mieux souffrir Si telle est la volonté de Dieu En faisant le bien Qu'en faisant le mal Donc on vit dans un temps Où c'est très compliqué De faire partie des gens de bien Car on est dans une époque Dans un temps où il y a vraiment Une inversion des valeurs Cette inversion des valeurs Dont parlait la Bible Le mal est devenu bien Et le bien est devenu mal Et plus nous avançons dans le temps Plus les ténèbres s'épaississent Et plus les gens de bien sont décriés Et plus les gens de bien sont décriés Mais il est dit Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur Prêt à défendre Donc le fait qu'on dise Qu'on doit défendre quelque chose Ça me dit qu'il y a une résistance Il y a un combat Je ne sais pas si vous avez remarqué Mais on vit vraiment dans un combat Et depuis la sortie du jardin d'Eden Nous vivons dans une guerre La guerre entre le monde des ténèbres Le royaume des ténèbres Et le royaume de Dieu Et grâce au sacrifice De Jésus Christ sur la croix Notre royaume fait partie du royaume De Dieu Donc bien souvent nous avons à défendre Dans les ténèbres L'espérance qui est en nous Mais il est dit ici De ne pas défendre Cette espérance avec agressivité Avec des armes Avec des insultes Avec de la colère Avec douceur Et respect Et c'est là la difficulté En tant que chrétien C'est parce qu'on est dans une guerre Mais les armes Avec lesquelles nous combattons Ne sont pas les mêmes armes Avec lesquelles combattent Ceux qui ne connaissent pas Dieu Nous nous avons à marcher Dans la vérité Nous avons à marcher Dans la sainteté Et ne pas imiter Le système antichrist De ce monde Donc même si le monde Ment à notre sujet Même s'il nous traite De tous les noms Même s'il nous insulte Nous la façon Dont nous devons nous défendre C'est Moi aussi je t'aime Je ne sais pas si vous avez Déjà fait l'expérience Mais c'est très très drôle Quand quelqu'un Se manifeste Et commence à avoir De la colère A votre sujet Prêt à vous frapper Et vous avec un sourire Mais pas un sourire éronique Avec un sourire plein d'amour Tu dis Moi aussi je t'aime Tu dis moi aussi je t'aime Et je te garantis Ça fait redescendre La pression Pendant au moins Un quart de seconde Parce qu'après Ça l'est Donc c'est comme ça Qu'on doit se défendre En tant qu'enfant de Dieu Je ne parle pas Dans un cas De légitime défense Ça c'est autre chose Ça c'est le prochain Si jamais T'es dans une situation De légitime défense Tu dois défendre ta vie Je n'ai aucun débat A ce niveau-là Si jamais ta famille Est en danger Tu dois Voilà Tu dois Après quand tu les amies Qu'est-ce que tu peux Tu peux avoir Un peu de douceur Et de respect Pour prier pour eux Plaisant Mais quand même La légitime défense Existe Surtout vous les gars Vous devez être prêts A défendre Vos familles Et vos enfants À ce moment-là Ce n'est pas le moment De tendre l'autre joue Ok Bon ça c'était juste Une petite parenthèse Pour un peu provoquer 1 Corinthiens 13-13 Maintenant Ces trois choses Demeurent La foi L'espérance Et l'amour Donc il est très intéressant De voir comment Paul a conclu Ce passage De l'écriture Vous pourrez le lire A la maison Dans 1 Corinthiens 12 Il parle des dons spirituels Il dit à l'église Combien c'est important De laisser le Saint-Esprit Les utiliser Dans les dons spirituels Et il encourage même L'église à aspirer Aux dons spirituels Et ce matin J'encourage l'église A aspirer aussi Aux dons spirituels Et je veux dire La même chose A vous ici Cette matin J'encourage A vous d'aspirer Aux dons spirituels Vous savez ce que j'ai remarqué C'est bien souvent Les gens Prennent du temps Pour recevoir Le baptême Dans le Saint-Esprit Parce qu'ils réalisent Que vraiment Le baptême Dans le Saint-Esprit Ça va ouvrir La porte Aux autres dons spirituels Et je me souviens Même avec Régine A l'époque Lorsque nous étions Je ne prie pas Lorsque nous étions On priait Pour recevoir Le baptême Dans le Saint-Esprit Parce qu'on était Dans une église Où la plupart des gens Parlaient en langue Et avaient reçu Le baptême Dans le Saint-Esprit Et on voyait Vraiment la différence Dans leur vie Par rapport A notre vie Donc chacun d'entre nous De façon un peu différente On a reçu Le baptême Dans le Saint-Esprit Et deux personnes ici Qui étaient dans l'église Et on a remarqué Qu'au bout de quelques temps C'était Pour certains Une fin en soi On a reçu Le baptême Dans le Saint-Esprit On parle en langue Gloire à Dieu Alléluia On a une grosse médaille Et après Il ne se passe plus rien Pendant 40 ans Ah bah non C'est le début Donc la Bible Encourage Et Paul encourage Aspirer au don Les meilleurs Donc quand tu as reçu Le baptême Dans le Saint-Esprit Ce n'est pas La fin du voyage C'est le début C'est le signe Que tu as reçu Une puissance Pour être un témoin Efficace De Jésus-Christ Sur la terre Donc c'est le départ C'est le début Pour que tu aspires Au don Les meilleurs Et contrairement A ce que peuvent dire Certaines doctrines De certaines églises Protestantes Les dons du Saint-Esprit Ne se sont pas Terminés avec les apôtres Amen Et s'il y a un temps Où nous avons besoin Des dons du spirituel Et du Saint-Esprit C'est bien notre temps Sans le Saint-Esprit On va se faire bouffer En tant que chrétien Par rapport A ce temps De ténèbres Dans lesquels Nous vivons Donc tu dois avoir Faim et soif De recevoir Non seulement La plénitude Du Saint-Esprit Mais d'être Utilisé par le Seigneur Dans les dons spirituels Et le Seigneur Nous encourage A aspirer A convoiter Les dons spirituels Encore une fois Non pas pour que nous Portions de grosses médailles Je suis spirituel Non mais que nous cherchions A en avoir Pour l'édification De l'Église Et pour que le Seigneur Agisse de façon Miraculeuse Dans la vie Des personnes Qu'il nous entoure Et donc La seule motivation Enfin la seule condition C'est d'avoir la foi Tous les dons De l'Esprit Se opèrent Par la foi C'est pour ça Que Paul dit ici Maintenant C'est trois choses De mort La foi En ce qui concerne Les dons de l'Esprit Ensuite il part De l'espérance Et il termine Par l'amour Par la charité Et il développe Dans Corinthiens 13 Ce qu'est l'amour Ce qu'est la charité Et l'intéressant Qui dit Ces trois choses Demeurent Donc L'un ne va pas Sans les deux autres Autres choses Il dit Maintenant Ces trois choses Demeurent La foi L'espérance Et l'amour Donc c'est intéressant De voir comment Paul conclut Justement Ce passage Donc Bien que l'amour Ce soit la chose La plus importante Parce que La seule motivation Que tu dois avoir Pour la manifestation Des dons de l'Esprit C'est l'amour Unique Parce que La seule raison Que tu dois avoir Pour quitter Le gift De l'Esprit C'est Une motivation De l'amour L'amour Pour les autres Et l'amour Pour Dieu Cette troisième chose Qui demeure Bien souvent Lorsqu'on lit Ce passage On se concentre Soit sur la foi Soit sur l'amour Et on passe Très rapidement Sur l'espérance Mais ce matin On va se pencher Particulièrement Sur l'espérance Amen Vous êtes prêts ? Donc je crois Qu'il est inutile De rappeler Bien que J'aime bien Rappeler ces choses Afin de vous Maintenir En alerte Par rapport Au temps Que nous vivons Pour nous empêcher De nous endormir De nous assoupir Donc il est inutile De rappeler Mais je le rappelle Quand même Que nous vivons Des temps stratégiques Pour l'histoire De l'humanité Et il n'est pas Du tout excessif D'en déduire Que nous sommes Dans une génération La génération Qui est la plus proche Du retour De l'humanité Et ce n'est pas Une exagération De dire Que nous sommes La génération Qui est la plus De l'avenir De Jésus Tellement Tellement Proche Pourquoi ? Parce qu'on voit La concordance Qu'il y a Par rapport A ce qui est décrit Dans la parole De Dieu Au niveau Des signes Des derniers temps Et la génération Dans laquelle Nous vivons Donc pourquoi J'aime bien Vous tenir en alerte Parce que Le système De l'antichrist Dans lequel Nous vivons Est un système Qui anesthésie Les gens Parce que L'antichrist Dans ce monde Tend à Anesthésiser Les gens Et je vous garantis Que ce n'est pas La majorité Des églises Pas pour qu'on se Félicite On est pas mal Nous quand même C'est pas du tout ça Mais c'est simplement Que l'apostasie Est venue Sur l'église Et on voit Que des choses Qui étaient Inacceptables Ne serait-ce Qu'à une dizaine D'années Maintenant Certaines églises Avalent ça Mais c'est même Pas à la louche C'est au tonneau Donc des fois Quand on est Dans un réseau D'amis D'un réseau De chrétiens Qui croient Un peu La même chose On a l'impression Que c'est toute L'église Qui croit Exactement Comme nous Et donc On a tendance Des fois A baisser la garde Et à se dire Ok ben tous les chrétiens Ils savent Que Jésus Revient bientôt Tous les chrétiens Savent qu'il faut Marcher dans la sainteté Normal Tous les chrétiens Savent que Ben voilà Il ne faut pas mentir Il ne faut pas voler Il ne faut pas vivre Dans la publicité Alors je ne vous parle Même pas De l'homosexualité Et tout le reste Et on pense Que tous les chrétiens Croient comme ça On croit On croit On croit Que même Tous les gens Qui nous entourent Dans notre génération Dans notre beau pays Ben croient De plus en plus En Dieu Si on est toujours Dans notre réseau D'amis de chrétiens Je parle Alors que Ce n'est pas du tout Le cas Et au contraire J'ai entendu Une statistique Encore je crois C'était la semaine Dernière Qui disait Qu'en France Le taux de personnes Qui croient en Dieu A encore baissé Je ne parle même pas Qui croient au salut En Jésus Christ Je parle Qui croient en Dieu Tout simplement Et qui a quelques années Avant le Covid Je crois que c'était 50% Et aujourd'hui C'est descendu A 44% Donc on aurait pu croire Que justement Cette pandémie Aurait essayé De réveiller Les consciences Pas du tout On est vraiment Dans une époque Où le système D'antichrist Qui est rampant Anesthésie Les consciences Et nous endort Et le danger Pour l'Église C'est qu'on s'habitue Au péché Le danger Pour l'Église C'est qu'on s'habitue A l'inacceptable Et pire C'est qu'on accepte L'inacceptable Donc Nous voyons Que nous sommes Dans un système Antichristique Qui s'attablit De plus en plus Donc Je ne vais pas Faire de trop De politique Mais vous pouvez Même voir Dans notre pays Que c'était du On est gouverné Par beaucoup De mensonges De propagande De manipulation Et ne serait-ce Qu'à une dizaine D'années Un homme politique Ou une femme politique Qui disait un mensonge A été évacué Tout le monde Tous les médias Seraient tombés À bras raccorsés Sur lui Aujourd'hui Ça ne pose Aucun problème Et plus c'est gros Plus ça passe Et le gars Ou la fille Souvent C'est le gars Ils disent des mensonges Mais sans sourciller Ça ne leur pose Pas de problème Même quand tu leur montres Mais t'as menti La dernière fois Comme ça Pour vous dire Qu'on est dans un monde Où l'inversion Des valeurs Est complètement folle Donc si les leaders Ont ce niveau moral Ça se répercute aussi Sur l'ensemble Et on voit ça Avec toutes les idéologies Qui sont en train De ravager la planète Et notamment Tous les pays occidentaux Donc vous savez certainement De quoi je parle Toutes les idées progressistes Et toutes les maltraitances Toutes les maltraitances Qu'il peut y avoir Au niveau des enfants Quand je parle De maltraitance Je parle aussi même De changement de sexe Et pour moi Ça s'apparente A de la maltraitance De dire à un enfant Qui peut déclarer Qu'il est un petit garçon Alors qu'il est une petite fille C'est de la maltraitance Un niveau de violence De plus en plus élevé S'il y a une situation géopolitique Qui à tout moment Peut exploser On est au bord D'un conflit mondial Mais de façon Il y a plein de choses À chaque fois À moins quelque chose On peut basculer Facilement Dans un problème mondial Et autre signe Qui est pour moi Un des signes Les plus importants Et c'est pour ça Que j'encourage Toutes les personnes Après cette réunion À rester Pour prier pour Israël Autre signe Autre signe Très important C'est Israël Donc en tant que chrétien On doit vraiment Réaliser Que Israël Est un signe Des temps de la fin Et que la situation Et que la situation Politique d'Israël Est très importante Par rapport A ce qui se passe Dans notre temps Et par rapport A la venue De notre Seigneur Jésus Il est dit Que dans les derniers temps Israël N'aura Plus aucun allié Et ça Ça ne s'est jamais vu J'allais dire Dans l'histoire Du monde Où un pays N'a aucun allié Même les pays Les plus totalitaires Ils ont au moins Un ou deux alliés Et là nous voyons Depuis quelques années Sans faire de politique Non plus Mais c'est un fait Que même Leurs plus grands alliés Depuis L'administration Biden C'est plus Comme avant Et même Les Etats-Unis Qui étaient Un allié Assez puissant Un allié Puissant pour Israël Commencent A enlever Sa main Petit à petit Donc on est Dans une situation Mondiale Qui est Explosive Donc on a besoin D'espérance Tout ça pour dire ça Je ne vous dépeins pas Le tableau Pour flinguer Votre week-end Mais la foi Agit toujours Dans une situation Réaliste Et c'est là Qu'on voit Qu'on a besoin D'espérance On a besoin De la foi Mais on a besoin D'espérance Amen Et donc Quand on voit La situation Et l'époque Dans laquelle on vit On a besoin On a besoin D'avoir notre foi Fondée Sur l'espérance Mais sur quoi Est fondée Ton espérance Est-ce que ton espérance Est fondée Sur ton église Sur ton mari Sur ta femme Tes enfants Ton compte en banque Ton travail Tes dons Tes talents Ton éducation Ton coefficient Ton réseau Ton éducation Je l'ai déjà dit Est-ce que c'est là-dessus Qu'est basé Ton espérance Non Maintenant je vais On va aller dans Colossiens 1.26 Il est dit Le mystère caché De tout temps Est dans tous les âges Mais élevé maintenant Pardon Mais révélé Maintenant A ses seins Donc c'est un mystère caché A qui Dieu a voulu faire connaître Quelle est la glorieuse richesse De ce mystère To them To the saints God chose to make known How great among the Gentiles Are the riches of his glory Parmi les païens Savoir Christ en vous L'espérance De la gloire What is the mystery? Christ in you The hope of glory Quelle est l'espérance De la gloire? What is the hope of glory? Christ en vous Christ in you Dis l'espérance De la gloire est en moi Say this The hope of glory Is inside of me L'espérance de la gloire C'est Christ en moi The hope of glory Is Christ in me Come on Yes Nous avons chanté Qu'il mérite tout Nous avons chanté A lui toute la gloire A lui toute la richesse A lui toute la sagesse Notre espérance repose Sur le roi des rois Le seigneur des seigneurs Sur celui qui est ressuscité Et qui revient bientôt Alors quel que soit Ce qui se passe dans le monde Qu'est-ce que soit Ce qui se passe dans ma vie Quelle que soit L'épreuve de ma vie J'ai cette espérance en moi J'ai cette espérance De la gloire Christ en moi Et la Bible dit Que c'est un mystère Et c'est tellement un mystère Qu'on peut passer à côté Et en fait Pour certaines personnes C'est tellement un mystère Qu'ils le missent Donc le prochain combat Qui sera devant toi Rappelle-toi De ce qui est en toi Christ en toi L'espérance De la gloire Et Christ en toi N'a pas prévu Que tu perdes Alors le diable Peut gesticuler Comme il veut Le monde Le système Antichrist Peut gesticuler Comme il veut Ce n'est pas notre problème Parce que Christ en nous Est l'espérance De la gloire Il y a un élément Fondamental Que nous ne devons pas Oublier En tant qu'enfant de Dieu Et même si Je peux comprendre Parce que même Des fois Moi ça m'irrite Ça m'irrite Les manipulations On peut être dérangé Irrité Mais il ne faut pas Que ça dure Parce que Dieu A mis en nous L'espérance De la gloire Amen Dieu a mis en nous Christ Afin que nous fassions La différence Sur la terre Et si nous ne sommes pas Sur la terre Qui va manifester Cette espérance Si nous ne faisons pas Si nous ne faisons pas Si nous ne faisons pas Qui va manifester Qui va manifester Alors on va aller Un peu plus loin Avec ce passage De Actes chapitre 1 Verset 3 à 11 Et on va voir Les deux aspects De notre espérance Donc Actes chapitre Vous êtes avec moi toujours Donc ce n'est pas Le moment de zapper Là on rentre Vraiment dans le sujet Là c'était Simplement l'introduction Après qu'il eut souffert Il parut Il a paru Vivant Donc ça déjà Ça doit te faire Sauter de ta chaise Et des fois On entend tellement Les choses Qu'on ne réalise Pas l'importance Des choses Et ça c'est Le coeur De notre espérance C'est que Jésus Après avoir souffert Sur cette croix Après avoir porté Mon péché Et ton péché Après m'avoir Racheté de la boue Du péché La bonne nouvelle C'est qu'il est ressuscité Et qu'il a vaincu La mort Il a prouvé Qu'il était le chemin La vérité Et la vie Il a prouvé Par sa résurrection Que mon espérance Pouvait Être établie Sur Jésus Mon Seigneur C'est juste le début Ok Après qu'il eut souffert Il leur apparut vivant Et leur donna Plusieurs preuves Se montrant A eux Pendant 40 jours Vous vous rendez compte Et parlant des choses Qui concernent Le royaume de Dieu Comme il se trouvait Avec eux Il leur recommanda De ne pas s'éloigner De Jérusalem Mais d'attendre Ce que le Père Avait promis Ce que je vous ai Annoncé Leur dit-il Car Jean Jean a baptisé D'eau Mais vous Dans peu de jours Vous serez Baptisé Du Saint-Esprit Et petite parenthèse Lorsque Jean A dit Voici l'agneau De Dieu Qui enlève Le péché Du monde Il a prophétisé Que Jésus Nous baptiserait Du Saint-Esprit Et de feu Baptisé Du Saint-Esprit Et de feu Alors les apôtres Réunirent Lui demandèrent Seigneur Est-ce en ce temps Que tu rétabliras Le royaume d'Israël Il leur répondit Ce n'est pas à vous De connaître Les temps Ou les moments Que le Père A fixés De sa propre autorité Mais Vous recevrez Une puissance Le Saint-Esprit Survenant sur vous Et vous serez Mes témoins A Jérusalem Dans toute la Judée Dans la Samarie Et jusqu'aux extrémités De la terre Après avoir dit cela Il fut élevé Pendant Qu'il le regardait Et une nuée Le déroba A leurs yeux Et comme ils avaient Le regard fixé Vers le ciel Pendant qu'ils s'en allaient Voici Deux hommes Vêtus en blanc Donc deux anges Leur apparure Et dire Hommes galiléens Pourquoi vous arrêtez-vous A regarder le ciel Ce Jésus Qui a été enlevé Au ciel Du milieu de vous Viendra de la même manière Que vous l'avez vu Allant au ciel Donc là Fait très intéressant Ce passage Nous montre Qu'il y a deux aspects Au niveau de l'espérance Premier aspect Avant 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 Pardon Pardon Premier aspect Avant Avant Et après Le premier retour De Jésus Non pardon Excusez-moi Deux aspects De notre espérance Donc je rembobine Avant Et après Le retour De Jésus Donc lorsque Jésus Dit aux apôtres Ce n'est pas à vous De connaître Quand est-ce que Le Père Va manifester Le royaume Rétablir le royaume D'Israël Donc les apôtres Ont bien compris L'importance Du rétablissement Du royaume D'Israël Il n'a pas dit Que le royaume D'Israël Ne serait pas Rétabli Donc il parle En fin de compte Du retour De Jésus Du deuxième retour De Jésus Là où le Seigneur Va venir Régner Sur le trône De David Là où le royaume De Dieu Sera sur toute La surface De la terre Et ça C'est notre espérance Mais c'est notre espérance Après le retour De Jésus Cette espérance Que nous ferons Parti de la Première résurrection Et de la même façon Que Jésus Christ Est ressuscité Des morts Ceux qui sont En Christ Vont ressusciter Aussi des morts Pour régner Avec Christ Est-ce que vous vous rendez Compte Est-ce que vous vous rendez compte De ce que Jésus Est dit Donc des fois C'est tellement On a tellement Entendu la chose Et c'est tellement On pense que c'est Tellement loin Que ça nous passe À côté Mais la chose La plus importante La chose essentielle C'est que si nous sommes En Christ Lorsque le Seigneur Viendra Si nous faisons Parti de ces Vierges sages Qui ont leurs lampes Remplies d'huile Si nous sommes Morts en Christ Nous ressusciterons En premier Et si nous sommes Encore sur la terre Nous serons Changés en un instant Et nous rayons Avec Christ Ça c'est l'espérance Et c'est un fait C'est pas une histoire Du Père Noël Les gars Les filles Et c'est pour ça Que nous vivons C'est pour ça Que nous faisons En sorte Que notre vie Sur terre Soit une vie Réussie Et que nous ne Passions pas À côté De cette grande Espérance De ce grand salut Il n'y a rien Il n'y a rien De pire Pour une personne De vivre dans l'église De se dire Chrétien Mais de vivre Comme les Vierges Folles Parce que le jour Où le Seigneur Le Seigneur arrive Et que tu dis Moi je suis chrétien Un jour J'ai confessé Jésus Christ Comme mon Seigneur Et mon Seigneur Comme je disais La dernière fois Jésus revient Bientôt Et rappelez-vous Jésus ne revient Pas pour une prostituée Mais il vient Pour une épouse Et la question C'est Est-ce que nous Serons prêts Est-ce que nous Serons comme Ces Vierges Sages Ou ces Vierges Folles Mais ça c'est Le premier aspect De l'espérance Et Jésus dit Ok ça c'est important Mais ça c'est Secondaire Par rapport à ce que Je veux vous annoncer Aujourd'hui Et donc tout de suite Jésus dit Mais vous recevrez Une puissance Le Saint-Esprit Survenant sur vous Et alors Vous serez Mes témoins A Jérusalem Dans la Judée Dans la Samarie Et jusqu'aux extrémités De la terre Donc ok Pour cette espérance Lorsque Jésus Reviendra Il y a quelque chose D'aussi important Qui se manifeste C'est que le Père Envoie son Saint-Esprit Il envoie Ce qui a été promis Et Paul appelle ça Un mystère Christ en vous L'espérance De la gloire Ça veut dire Ça veut dire que Dieu compte sur toi Et sur moi Et Dieu ne nous a pas Laissé seul Il ne nous a pas Laissé orphelin Il nous a envoyé La chose la plus puissante La plus grandiose Que les prophètes Ont désiré De tous les temps La troisième personne De la Trinité Le Saint-Esprit Et en plus Il a dit Je vais te baptiser Jésus nous baptise Dans le Saint-Esprit Et dans le feu Afin que nous soyons Remplis De l'espérance De la gloire So that we would be Filled with the hope Of glory Christ en nous Christ en toi Christ in you Christ in us L'espérance De la gloire Is the hope Of glory Veut agir A travers toi And he wants To move through Your life Il ne veut pas Simplement agir En toi Il veut agir A travers toi Listen He doesn't just Want to move In you He wants to move Through you Et là tu dis Moi Oui toi Who me Yes you Si le diable Avait su Il n'aurait pas Crucifié Le Seigneur de gloire You know If the devil Knew about this power He never would have Crucified Jesus Parce que grâce Au sacrifice De Jésus Christ Grâce au sang versé Grâce au prix Que Jésus a payé Nous sommes devenus Enfants de Dieu Et Christ a pu vivre En nous Afin que nous soyons L'espérance De la gloire De cette génération Alors oui Le diable agit Mais l'esprit De Dieu en toi Agit aussi Est-ce que tu as Faim de plus de Dieu Est-ce que tu as Faim de voir Des signes Des miracles Est-ce que tu as Faim et soif D'être utilisé Par le Seigneur De te positionner En tant qu'enfant De Dieu En tant qu'église De Jésus Christ Et de manifester Et de manifester Cette espérance Dans ce monde Tellement 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 Désespéré Trois choses Trois choses Demeurent La foi La foi Mon juste Vivra Par la foi Parce que Et la chose La plus importante L'amour On est motivé Par l'amour Et c'est Et c'est le Saint Esprit Par rapport à ce mystère Par rapport à ce mystère Qui a été payé A un grand prix Ne nous contentons pas De parler Juste le dimanche matin En langue Mais ranimons Le don Qui est en nous Ravivons Le don Qui est en nous Ayons Cette communion Avec le Saint D'Esprit And cultivate Fellowship With the Holy Spirit Soyons les porteurs Du Saint Realize That you are Carrying The Holy Spirit Wherever you go Amen Amen On veut tous Voir plus de miracles J'en ai assez De ne pas voir Autant de miracles Qu'avant C'est pas vous On a eu assez De juste Un nombre limité De miracles Right Nous tous Quels veulent voir Plus de miracles Right On veut voir Plus de la manifestation De Dieu Demandons au Saint-Esprit Saint-Esprit Instruis-moi Instruis-moi J'ai faim Et soif D'être utilisé Par toi Dans les dons Spirituels Dans la prophétie Dans les dons Des miracles Dans les dons De foi Dans les dons De guérison Dans les paroles De connaissance Dans les paroles De sagesse Saint-Esprit Instruis-moi Utilise-moi Purifie-moi Sanctifie-moi Afin que je sois Un vase digne Et que tu puisses agir Sans aucun obstacle Christ en vous L'espérance De la gloire Jésus a dit Je ne vous laisserai Pas orphelin Car il vous est Avantageux Que je parte A dit Jésus Afin que je vous Envoie le Saint-Esprit Il vous enseignera Toutes choses Et les choses Que je fais Vous les ferez Aussi Et même De plus grandes Je crois Frères et sœurs Qu'en tant qu'Église De Jésus-Christ On vit en dessous De notre réglage Pourquoi ? Parce qu'on a perdu Cette passion Cette faim Cette soif De plus de Dieu Que ça soit Notre prière Aujourd'hui Seigneur Avec les années Qui me restent Augmente cette faim Et cette passion Pour toi Saint-Esprit Réanime Le don Qui est en moi Ma vie Cette faim Que j'avais Lorsque je voulais Te baptiser Deux Saint-Esprit Redonne-moi Cette faim Et même plus Pour être utilisé Par toi Pour être ce porteur De ta présence Ce porteur De ton amour Et ce porteur De ta puissance Carries your love Carries your hope Into every situation Amen Christ en vous L'espérance De la gloire Dans ce monde Tellement Tellement Désespérée Levons-nous La présence De Dieu Alléluia Est-ce que je peux avoir Le groupe de louanges Alléluia Je vais laisser La présidence À Blondel Qui va conclure Achou Je vais C'est parti Je vais C'est parti L'épée Merci.